Musique Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne La LT3 Peace La LT3 de base Elle est octogonale Mais là par contre Celle-là c'est la version traditionnelle Qu'on connait dans les années 60 Par contre là c'est bien Celle-là c'est Une copie incrémentée version double XL Mais franchement je vous garantis Celle-là elle a une particularité Je ne sais pas si je pourrais dire particularité Bon elle a une histoire C'est que la vase qui a été complètement pétée Par la poste Et il y en avait deux comme ça Des versions fermées Que j'ai pu récupérer qu'une seule à moitié Mais je suis bien content Par contre j'ai fait la peinture Complètement pourave J'ai fait ça en plein hiver Donc la peinture elle a coulé C'est complètement pourri Je la retirerai la peinture Et je referai une neuve Proprement quand il faut Parce que c'est même pas fini C'est fini à l'arrache C'est vraiment mal fait C'est à l'époque quand j'ai commencé Vraiment mes premières peintures J'ai même encore la poussière de l'époque Qui restait dessus C'est vraiment un dingue C'est vraiment J'ai mal fait ça Alors du coup Voilà La petite LT3 bis Alors là c'est plus gros C'est plus gros que l'autre Par contre là je fais vraiment gaffe Allez Avec le petit joint noir Qui est pas green Il est noir Alors par contre là On va redescendre bien sûr Le truc Voilà Ah c'est chou Très dur Voilà Alors petite LT3 bis Alors bien sûr Le même système de joint Le réflecteur Immense Big Mama Big Burger McPix Donc là Un chariot différent Donc là on peut l'avoir en BF250 Ou BF400 Le logo l'eau fan Qui est là Donc par contre les poussiéreuses Ça se voit Elle est mis comme ça Donc vachement poussiéreuse Mais sinon Le joint Donc là La vasque se met dessus Et là Il y a un truc Le même qu'on a vu Dernier cours Par contre là Il y a deux boulons Pour maintenir Tellement que c'est fourbre Tellement que la vasque est lourde Ils sont obligés De mettre deux boulons Pour tenir Après le carton Il est mort Donc là ça s'en fout Alors pareil Marqué holofale Bien sûr Gravé dessus Mais Franchement C'est un luminière Franchement Que j'apprécie beaucoup Qui est très lourd C'est aussi grand Qu'une masse d'iPad 250 Or Le truc fait une blinde C'est impressionnant Je vous garantis Cet machin là On n'a pas envie De le péter Parce que c'est tellement Lourd Mais par contre Le joint C'est un joint néoprène Qui est un peu plus light Qui est un peu plus svelte Donc bien sûr C'est l'antenne là Sur les catalogues holofanes Les dernières générations On voit la couleur Le joint de la LT3B C'est noir Et le joint de la LT2 Elle est grise Comme on a vu le dernier coup C'est bien officiellement Après celle là C'est ce qu'elle est particulière C'est qu'en fait Ici c'est satiné Là C'est satiné là Là je ne sais pas si on peut le voir Là C'est satiné là Et puis là c'est tout brillant Là c'est pareil Il y a une version holofane Que c'est Il y en a une C'est complètement satiné à l'intérieur Donc je pense C'est plus pour les versions sodium Ou BF Mais franchement Mais franchement Plutôt version sodium Ou version BF Mais c'est du temps là Plutôt iodure Et là du coup Ce qu'il fait C'est que J'ai quand même Réussi à en sauvegarder Une sur les deux C'est bien dommage Bon bien sûr Une douille holofane Des années 60 Une douille traditionnelle Des années 60 Parce qu'il y a aussi Ce comatel Soni du vol Qu'on a pris les mêmes Bon là c'est un sacré Truc différent Parce qu'en fait Le truc Bon bien sûr Dorian est en train De nettoyer Sa NVF 1925 On lui couvre un peu le bazar Mais sinon Il y a quand même De la peinture Qui s'écaille encore Là dessus En fait c'est là J'ai pas eu l'occasion De la démonte entièrement Si la vase Et tout ça Je l'ai changé Pour la nettoyer Mais sinon L'écart des douilles Elle a pas bougé Elle a pas été différente Le luminaire Était complètement fermé A l'époque Donc du coup Le réfecteur L'est inaltérable Il est brillant Nickel Chrome Comme il faut Je vous garantis C'est pareil C'est une merde De remettre la vase Le joint Parce qu'en fait Le joint Il se décolle Au fait du temps Et donc du coup Ce qu'il fait C'est qu'on se retrouve Avec un joint Complètement pourave Et en fait Le truc C'est qu'on est obligé De recoller Avec de la colle Néoprene Le joint Et franchement Là ça tient Ça tient nickel Où il y a des endroits Ça tient pas du tout Mais là Par exemple Là c'est trop haut Donc du coup Le joint Il est un peu soulevé Bon ça C'est pas si grave De toute façon J'ai pas de vase Donc du coup Ça pose pas de problème Mais par contre C'est un poids Quand même Assez indistinctif Par contre On voit Dans certains endroits C'est un peu Comme si c'était Fissuré Ou je sais pas quoi Mais ça fait Comme frisser Friser Machin Friper Puis là On voit Les ondulations Du verre Vous savez Quand c'est une boule De verre Qui posait C'est directement Froidi Donc du coup Ça fait ça Et puis après Bien sûr Métallisation A chaud Comme de bien entendu Ça change pas Mais c'est vraiment Une LT2 Une LT3 Vraiment Traditionnelle Bon ça Des LT3 J'en ai jamais vu À part Là dans ma collection J'en ai vu Si à part Bien sûr Récemment Quand j'allais dans l'Oise Quand j'allais dans l'Oise Je passais par l'usine Vico Qui font les chips Et donc du coup J'en voyais beaucoup De ces modèles là Du coup Je les connaissais Spécialement là Mais sinon J'en ai jamais vu ailleurs Parce que l'ALT3 BIS C'est comme l'ALT2 C'est pareil Ça s'est pas beaucoup vendu C'est pour ça Que là On préfère une ARO3 Ou une ARO2 Plutôt une ARO3 En BF250 Ou BF400 Et c'est ça le problème Je ne comprends pas Il y a un truc Vous allez me dire Pourquoi Mais je pense que vous savez pas non plus Il y a ARO1 ARO2 ARO3 VM1 VM2 VM3 Trafic 1 Trafic 2 Trafic 3 Pourquoi Qu'il y a que la LT2 Et la LT3 BIS Je n'en sais rien Du tout Donc là en fait Si vous voulez On a la version LT2 Qu'on a vu d'un écout 125-250 La version 250-400 Mais il n'y a pas eu la LT1 Version 80-125 Vous avez pu même faire aussi 50 watts Mais C'est quand même bizarre Quand même C'est le petit truc On peut dire dans la vidéo Mais C'est assez bizarre Quand même Par contre Je suis très loin de la vidéo Ça à chaque fois C'est toujours pareil Bon je pense qu'on m'entend quand même Mais C'est quand même bizarre Pourquoi Qu'il y a autant de luminaires Et que là Il y a deux versions Il n'y a pas trois Bon il y a par exemple La S400 La S500 La S65 Il y a En fait La plupart des luminaires Holophane Il y a eu trois tailles Donc ça Il y a Bah tout A part Bon la ARO Pas la ARO La RIH Il n'y a qu'une taille Mais franchement Des versions comme ça Ça fait plaisir Parce que bon Ça c'est chiant D'en récupérer Et puis je vous garantis Je suis bien content De l'avoir A part qu'il y en avait Une deuxième complète Qui était avec la vasque d'origine Elle a été explosée Complètement en miettes Tchik tchik Boum boum Donc c'est chiant Mais je suis bien content D'en avoir une complète Là Bon Semi complète Parce qu'il n'y a plus que la vasque Qui manque Mais sinon C'est vraiment C'est vraiment une réelle satisfaction D'avoir un modèle comme ça Après je vous garantis La conception C'est le même Capot en alu Carcasse en alu En fond d'alu Donc la partie bride Joint en éoprène Reflecteur en verre Le maintien en inox Avec bien sûr Les boulons en acier Deux crochets sur le côté C'est pas grave C'est deux crochets Sur le côté Donc du coup On sait très bien Que c'est vraiment Du holophane Des années 60 Mais voilà Après ça vaut le coup Bon après je sais Qu'un jour J'en trouverai De la ARO De la LTE 3 bis En fermé Ce sera un rêve J'espère qu'un jour J'en trouverai Bien sûr Si toi Julien Plus tard dans le futur Tu trouves une ARO 3 Tu reprendras ma discussion Là Et tu la mettra Dans une nouvelle discussion De la voie Une ARO 3 Une ARO Une LTE 3 fermée Ce sera très intéressant Hein On dirait secours Mais franchement Ça fait plaisir De se dire Que des lumières Comme ça Très lourd Je vous garantisse Très lourd Mais d'avoir Une meilleure qualité C'est vraiment bien Donc on va pouvoir Se laisser là dessus Je suis toujours très loin Voilà On sortit encore Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah J'ai encore oublié Qu'est ce que c'est La prochaine vidéo Oh Une petite lampe de terre Une petite gumball Une aériage de sang Qu'on va voir le prochain coup Donc on sortit Encore pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah Très lourd Les T2 Quand même Et les T3 bis Aussi Ça fait pas faux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501